France Bleu France Bleu Azur France Bleu C'est Fréjus qui depuis hier et aujourd'hui encore est à l'honneur de ce rendez-vous couleur de Nice, des Alpes-Maritimes et donc du Var évidemment et c'est Stéphanie Houdin qui représente ce week-end l'association des guides de Provence Bonjour Stéphanie ! Et bien bonjour Alia avec plaisir de vous retrouver. Et bien nous aussi et on va rappeler d'ailleurs qu'hier on a parlé de la période antique de la commune de Fréjus de son amphithéâtre et qu'on peut retrouver ses rendez-vous sur FranceBleu.fr Aujourd'hui donc nous restons à Fréjus et nous allons parler de cette incontournable évidemment la catastrophe en 1959 il y a plus de 60 ans maintenant le barrage de Malpassé qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette grosse mésaventure il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur tout ça Alors effectivement Alia il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est pour ça que je vais dire j'aime accompagner des gens sur le site parce que ça permet ça permet de comprendre ce qui s'est passé et de parfois tordre le cou à certaines légendes urbaines où il était reçu sur cette catastrophe qui s'est déroulée le 2 décembre 1959 effectivement. Alors Fréjus dans les années 50 c'est une ville qui s'est développée de façon exponentielle avec le passage des troupes de la première et de la seconde guerre mondiale il ne faut pas l'oublier non plus en 1936 c'est le début avec les congés payés le début du tourisme dans notre région et puis un développement extraordinaire de l'agriculture à Fréjus. Toute la vallée de Fréjus c'était autrefois recouverte de vergers on l'appelait la vallée rose parce que c'était des pêchers qui recouvraient toute la vallée et quand ils étaient en fleurs évidemment c'était un spectacle magnifique et tout ça a fait qu'à Fréjus on s'est posé la question d'alimenter la ville en eau et on a décidé donc de construire un barrage le barrage a été construit sur un lieu dit qui s'appelle le lieu dit du Malpassé c'est une des idées à qui on va tordre le cou le lieu dit s'appelait déjà comme ça à cause d'un bandit de grand chemin du 18ème siècle donc rien à voir et ce barrage a été construit comme une merveille de technologie le barrage le plus mince d'Europe malheureusement ce barrage je fais vraiment beaucoup un raccourci franc malheureusement ce barrage a été construit sur des roches qui n'étaient pas adéquates je vais dire puisqu'il y avait notamment des failles sur le site du barrage il ne faut pas oublier quand on parle de cette catastrophe qu'on parle aujourd'hui avec des connaissances et des compétences de 2021 pas des années 50 donc effectivement ces failles étaient absolument inconnues lors de la construction de ce barrage et malheureusement on a subi en novembre 1959 des pluies diluviennes que l'on appelait à l'époque des coups de chavannes que l'on appelle aujourd'hui des épisodes méditerranéens mais en tous les cas on sait de quoi on parle et le niveau du barrage s'est rempli de façon quasiment inexorable jusqu'à arriver en ce jour du 2 décembre 59 à 21h12 le barrage a cédé et la vague de 55 mètres qui avait déjà parlé dans la vallée à 70 km heure jusqu'à la mer malheureusement a fait 423 victimes après il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites des rumeurs, des choses aussi en lien avec l'architecte notamment oui on a dit que l'architecte s'était suicidé alors il est mort quelques mois après mais vous imaginez bien le choc que ça peut être d'être responsable d'une telle catastrophe on a dit énormément de choses en tout cas ce qui est sûr après des années d'enquête et contre-enquête c'est que la construction en elle-même du barrage n'a pas été mise en cause c'était la partie de la roche et la friabilité de la roche qui n'était pas connue à ce moment-là par contre aujourd'hui ça nous paraît logique d'avoir sur la construction d'un barrage d'un ouvrage de ce type d'avoir tout un tas d'études préliminaires c'était pas le cas à l'époque et aujourd'hui le barrage de Fréjus sert malheureusement de cas d'études pour orienter des futures constructions pour la petite anecdote c'est à la suite de la rupture du barrage de Malpassé donc en 1959 que l'on a créé en France aussi le plan Orsec et oui effectivement chaque catastrophe de chaque catastrophe découle ensuite de nouvelles mesures de nouvelles organisations ça aura été le cas aussi pour cet événement le barrage de Malpassé c'était en 1959 on parlera de tout à fait autre chose de quelque chose de plus léger avec vous Stéphanie Houdin dans quelques instants dans la suite et la fin de ce rendez-vous nous serons sur les étangs de Villepay à tout de suite Stéphanie Houdin c'est ça aussi qui fait la force de ce rendez-vous en tous les cas on en apprend plein vraiment plein 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 sur notre département des Alpes-Maritimes sur le département du Var avec ce rendez-vous couleur de Nice des Alpes-Maritimes et du Var vous nous emmenez en balade cette fois du côté des étangs de Villepay et ça fait bien partie de la commune de Fréjus oui tout à fait alors encore plein de choses à vous faire visiter sur la commune de Fréjus dont les étangs de Villepay qui se trouvent on va dire quand on quitte la ville même de Fréjus on part en direction sur la côte en direction de Saint-Aigulf et sur la plage ou derrière la plage se trouve ce superbe espace naturel que sont les étangs de Villepay ça représente un petit peu moins de 300 hectares donc les étangs de Villepay pour vous donner un petit peu quelques informations sur l'histoire c'est un site qui a été racheté dans les années 90 entre 90 et 2000 c'est un site sur lequel il y avait autrefois une déchetterie des pistes de motocross et une usine vous savez une gravière une usine de limon et il a été racheté ce site par le conservatoire du littoral ça a été d'ailleurs une des acquisitions les plus chères du conservatoire du littoral à l'époque ils ont dépensé 150 millions de francs pour acheter ce site preuve en est de son importance je vais dire d'un point de vue de la biodiversité si on me permettait juste ce jet de site le conservatoire du littoral c'est une des plus grandes associations au monde elle est française et elle rachète des morceaux du littoral français qui ont un intérêt particulier d'où l'intérêt des étangs du paix il les remet en état et ensuite ces sites deviennent définitivement inconstructibles d'accord ah oui c'est précieux la protection du littoral français donc ils retrouvent leur intérêt d'origine et du coup on ne pourra plus y toucher là c'est verrouillé exactement c'est verrouillé donc actuellement ils possèdent 1450 km de littoral français dans les étangs du littoral on a évidemment enlevé et c'est pas fini d'ailleurs ils sont encore en train d'enlever des sites il y a encore des zones avec du coudron vous imaginez plus de 20 ans après mais malgré tout le site a retrouvé son intérêt donc l'intérêt du site c'est un mélange des eaux de l'Argence le grand fleuve du département qui vont se mélanger avec les eaux de la mer donc eau douce et eau salée qui donne de l'eau somâtre et cette eau somâtre va donner naissance à une flore et une faune très particulière donc on va avoir des plantes qui sont adaptées à cette eau somâtre donc avec du sel on va avoir des poissons aussi c'est une zone qui est très poissonneuse et de fait on va avoir aussi énormément d'oiseaux qui viennent dans le site des étangs est-ce que ça a été long justement de retrouver cette biodiversité une vie tout à fait classique alors ça a été long pour certaines espèces pour d'autres non par exemple je vais vous donner on a des choses assez extraordinaires dans ces étangs aussi puisque par exemple on avait des plantes qui avaient disparu elles avaient disparu je veux dire de la surface de la planète elles ont repoussées spontanément génial plaisir des vieux on a des tamaris ce genre de choses par contre on a aussi une difficulté à garder un équilibre entre tout ça puisqu'il faut que les apports d'eau de mer et d'eau douce soient constants pour conserver l'équilibre ça peut être compliqué au gré des inondations par exemple il y a un apport d'eau douce ou la fermeture de la plage à cause de l'enfablement qui bloque l'accès l'arrivée d'eau de mer l'équilibre est très difficile à garder et ça se voit très rapidement s'il n'y a plus assez d'eau de mer qui rentre dans les étangs on perd une petite algue qui se désagrège à la surface de cette eau saumâtre et cette petite algue elle est mangée par des crevettes roses crevettes roses et l'alimentation principale des flamands tout est lié forcément exactement et bien pour en savoir davantage j'ai envie de vous dire un petit contact avec l'association des guides de Provence et une visite s'impose en tous les cas ça nous donne bien envie de continuer à creuser avec vous on était à Fréjus tout le week-end et on peut retrouver tous ces rendez-vous au nombre de 4 donc sur francebleu.fr merci Stéphanie Houdin à très vite avec grand plaisir merci beaucoup Alia et à très vite de vous retrouver